Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'invité du jour. Les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales fixées au 23 décembre 2018 se tiendront en temps et en heure en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a affirmé le 19 juillet le président Joseph Kabila lors de son discours devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès. Un discours très attendu dans lequel le chef de l'État congolais n'a pas fait mention de son avenir politique. Avec nous, pour en parler, nous recevons M. Dominique Chimanga, secrétaire national en charge des relations extérieures de l'UDA originelle, Union démocratique africaine originelle. Bienvenue. Merci madame. L'opposition est-elle inquiète du fait que le président Joseph Kabila n'ait pas fait mention de son avenir politique dans son discours ? – Je crois que ça pose un sérieux problème parce que les élections, si, il y en aura, parce que jusqu'à là il y a encore des hypothèses, ce n'est pas encore… – Il l'a affirmé lors de son discours ? – Oui, il l'a affirmé, c'est un discours, c'est un discours politique. Il va falloir qu'on voie les actes parce qu'il y a encore beaucoup de processus, il y a beaucoup de choses en cours qui ne sont pas encore arrivées à terme ou arrivées au point. – Comme quoi ? – Nous voyons les enregistrements, par exemple, les dépôts des candidatures, jusqu'à là c'est encore en cours. – Le dépôt est du 25 juillet au 8 août ? – Tout à fait, mais il y a un problème qui doit être résolu aussi, c'est la participation des Congolais et de l'étranger, qui, jusqu'à là, ne doivent pas participer à l'élection. Je crois que ça pose encore un problème qui, à mon sens, doit être résolu. – Ça ne se fera pas puisque le gouvernement, en tout cas la CENI, a dit que ce n'était pas prévu dans le budget pour faire les élections en temps et en heure. – Oui, madame, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les déploiements de matériel, par exemple, électoraux, dans toutes les provinces. Nous voyons aujourd'hui dans quel état le pays est. S'il faut compter sur 26 provinces, déployer les matériels dans les coins les plus réculés du pays, on se demande par quels moyens ça se fera s'ils doivent tenir la machine à voter, comme ils le disent. S'il faut déployer toutes ces machines sur l'étendue de la République, vous voyez, les conditions, les routes, la communication, ce n'est pas facile à le faire. – Et concernant les machines à voter, elles sont très critiquées par l'opposition. Alors que propose l'opposition ? Puisque annuler les machines à voter, ce serait retarder les élections de deux ans. Mais si on les prend, l'opposition risque de contester aussi les résultats. – C'est sur base de ça que nous disons que les élections risquent de ne pas avoir lieu. Parce que l'opposition tient Mordukis à ce qu'on n'utilise pas les machines à voter. Si on n'utilise pas les machines à voter, on doit faire le vote, comme on l'a fait à l'accoutumée. Ça ne posera pas un problème. Mais c'est peut-être sur le calendrier qu'il faudra repousser les choses. Mieux vaut peut-être repousser les élections pour les tenir dans des conditions réunies et que de les tenir dans les conditions actuelles qui sont bâclées. Je crois que c'est ça la position claire de l'opposition. – Votre parti, l'UDA originel, soutient le candidat Moïse Katoumbi du mouvement Ensemble. L'affaire de sa double nationalité supposée, est-ce que ça affecte sa candidature ? – Je crois que c'est une manœuvre du pouvoir, tout simplement. De quels droits ils doivent lui interdire de se présenter ? Il est congolais. – Et pourtant la constitution, selon l'article 10 de la constitution de 2006, la nationalité congolaise est une exclusive. – Oui, je crois que c'est une manœuvre politique, dans la mesure où il n'y a pas que peut-être Moïse Katoumbi qui est dans ce cas, il y en a plusieurs qui sont dans ce cas, même là au gouvernement actuellement. Mais tout ce temps, pourquoi on a accepté de travailler avec lui ? Je sais qu'au niveau de la magistrature suprême, c'est là que la condition devient cinéconome. Il a travaillé tout ce temps, il est né au pays, il a travaillé tout ce temps au pays, il était député national, il était gouverneur d'une grande province. Quand il était dans le camp de la majorité, il était une personne dont on inventait tous les mérites possibles. Et maintenant qu'il est dans l'opposition, contre le président de la République, il devient une cible sur qui on doit tout orienter pour le déstabiliser à mon avis. – Le dépôt de candidature se fera du 25 juillet au 8 août. Il y a plusieurs noms de l'opposition qui ressortent, comme Jean-Pierre Bemba qui a été récemment acquitté, on appelle par la Cour pénale internationale le 8 juin. Il y a aussi Félix Tshisekedi, on a aussi Moïse Katoumbi. Pourquoi l'opposition n'arrive pas à se rassembler autour d'un candidat unique ? – Je crois que l'opposition a encore le temps, il a encore suffisamment le temps de le faire parce que c'est pareil dans les camps adverses. – Vous pensez que ça se fera ? – Je pense que c'est l'idéal, jusqu'à là c'est l'idéal parce que lorsque vous regardez même dans les camps adverses jusqu'à ce jour, il y a le problème du Dauphin qui n'est pas encore réglé. Ils ont le temps, l'opposition a le temps. D'ailleurs aujourd'hui je crois vers 12h à 12h de Kinshasa, l'opposition va faire une déclaration politique par rapport… – Donc aujourd'hui, ce samedi 21 juillet. – Aujourd'hui, ce samedi 21 juillet, oui, il y a une déclaration de l'opposition qui est attendue vers 12h de Kinshasa. Je crois qu'ils pourront fixer l'opinion sur tout un tas de choses. – Pourtant ça fait… on a cinq mois des élections, vous pensez donc que c'est possible ? – Oui, c'est possible, c'est juste des ententes entre… ce sont des humains, c'est des ententes, ils se mettent ensemble, autour d'une table ils parlent, mais par contre je voulais souligner le cas de Jean-Pierre Bemba, nous ne voulons pas beaucoup plus nous attarder là-dessus parce qu'il ne faut pas qu'on invente ce qu'il n'a pas dit. Jean-Pierre Bemba est sorti de la prison, jusqu'à là il est silencieux. – Oui, il a été quand même investi par son parti, le MLC, pour être candidat à la présidentielle. – Oui, il a investi mais il n'a pas parlé. – Oui, on veut l'entendre parler, il faut que ça sorte de sa bouche, ça peut être des manœuvres aussi comme nous le disons. – Merci, merci M. Dominique Chimanga d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire nationale en charge des relations extérieures de l'UDA originale. – Merci bien madame. – Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada